Bonjour, donc ici on va voir tout ce qui concerne le module théorie de sociologie moderne. Donc on nous a affiché avant que c'est théorie de sociologie contemporaine, après la prof nous a dit que c'est théorie de sociologie moderne. Donc je vais suivre les cours, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans ce cours ? On a donc une petite révision sur les précurseurs de sociologie, après les conditions d'émergence de sociologie, après on va voir en détail Durkheim, Max Weber et Karl Max, en détail. Sur les détails sur leurs pensées et leurs démarches, etc. Voilà, donc on commence aujourd'hui par le premier cours, la première partie. Donc le premier cours c'est la naissance de la sociologie, contexte et fondateur. Donc on va voir le premier point, la naissance de la sociologie. Voilà, donc à la fin de cette vidéo, je vais essayer de récapituler, juste de citer les différents précurseurs qui sont cités ici, ici dans cette partie du cours. Voilà, donc on commence. Il s'agit dans ce chapitre de répondre à trois questions fondamentales. De quand date la sociologie ? Qui sont les fondateurs ? Est-ce qu'on peut considérer la sociologie comme étant la fille des trois révolutions ? Enfin, en fin de chapitre, on définira la sociologie comme étant une démarche particulière d'analyse scientifique du social. Bien sûr, la majorité des étudiants sont manqués de respect à la personne, mais ne lisent jamais les premières. Donc ils vont directement aux informations, aux dates, etc. Mais c'est très important de lire tout. Pourquoi ? Parce qu'ici on va savoir en quelque sorte c'est quoi l'important, le plus important dans ce cours. Si on comprend le plus important dans un cours, les questions seront sûrement sur ces points, sûrement sur les points les plus importants. Voilà, si on arrive à savoir c'est quoi l'important dans tous les cours, donc, et bien révisé, donc on aura de bonnes notes. Voilà, c'est mon avis, entre parenthèses. Voilà, l'essentiel. Donc, on va commencer par la naissance 1, la naissance de la sociologie. Étymologie. Du latin socios, qui signifie compagnon ou associé, et du grec logos, qui veut dire discours ou parole. Donc c'est Auguste Comte, 1798-1857, qui invente le néologisme sociologie. Donc, néologisme, c'est lui qui a créé le mot. C'est un nouveau mot, sociologie. Donc, c'est Auguste Comte qui l'a créé. Voilà. Donc, il a jumelé entre deux parties, qui ne sont pas de la même langue, pour que quelqu'un ne puisse faire un mot semblable. Il a créé un mot unique, sociologie. Voilà. Parce qu'avant, il a voulu essayer le nom, voilà, physique, sociale. Mais ce terme, physique, sociale, il a voulu l'utiliser pour la sociologie. Mais, il y a une autre personne qui l'a utilisé, je ne me souviens pas qui exactement. Donc, après, il a conçu ce mot, sociologie, de deux langues différentes. Donc, la première partie du latin, la deuxième du grec, pour que ce soit impossible qu'une autre personne utilise ce mot. Donc, ce mot est relié à 100% à Auguste Comte. Donc, on continue. Donc, on a dit, c'est Auguste Comte, 1798 et 1857, qui invente le néologisme sociologie. Il apparaît pour la première fois en 1838 dans la 47e leçon des cours de philosophie positive pour remplacer celui de physique sociale. Voilà. Parce que le terme physique sociale, il y a un autre chercheur qui l'a utilisé dans un autre contexte. Après, Auguste Comte n'a pas voulu, n'a voulu quelque chose d'original. Voilà. C'est ce que j'ai trouvé, en tout cas. Donc, Jean-Michael Bertlow affirme que la sociologie comme discipline scientifique et académique a tout juste un siècle. Durant le XIXe siècle, s'est opéré un long travail de défrichement du terrain sur lequel les premières fondations seront posées entre 1890 et 1914. Voilà. On va voir ensuite que c'est l'école américaine et française. Donc, Durkheim et l'école de Chicago. C'est eux qui ont en quelque sorte instauré la sociologie à l'université. Voilà. Donc, on continue par les œuvres principales de Durkheim et Durkheim, Tonis, Weber, Simmel et Simmel. Voilà. Les grands auteurs du XIXe siècle Comte, Tocqueville, Marx, Ketelé, Leplay, Spencer sont les accoucheurs de la discipline nouvelle. Il explique que deux réponses génériques sont en général apportées à la question de quand date la sociologie. Bon, ça, c'est très important. je pense que c'est très important. Pourquoi ? Si on nous donne une question, quelle est la date de la naissance de la sociologie ? Par exemple, on nous donne plusieurs dates. Bon, ce sera difficile de choisir. Pourquoi ? Parce que, selon quoi ? On va se référer à quoi ? Donc, ici, on cite dans ce cours deux. Donc, en quelque sorte de perception, si on peut dire comme ça. Donc, pour répondre à cette question de quand date la sociologie. Voilà. Donc, il explique, donc, Jim Michael, Bertlow, donc, il explique que deux réponses génériques sont en général apportées à la question de quand date la sociologie. Donc, un, la première associe l'apparition de la sociologie à celle d'une réflexion organisée et consciente sur la société. Dans ce cas, la sociologie sera la fille de la philosophie grecque, Platon, Aristote, ou la pensée des lumières du XVIIIe siècle. Bon, qu'est-ce que veut dire cette phrase ? Donc, ici, si on nous demande de quand date la sociologie, quelle est la date de la naissance de la sociologie. Voilà. Donc, on a deux, en quelque sorte, deux perceptions différentes. Donc, la première, si on se réfère à la sociologie, pour déterminer la date de la sociologie. Donc, si on considère que la sociologie, que toute réflexion organisée, consciente sur la société, si on considère que toute la réflexion organisée est consciente sur la société comme étant une sociologie, donc, la sociologie est née grâce à la philosophie grecque. voilà. Platone, Aristote. Ça, c'est d'un côté où on peut aussi se référer à la pensée des lumières au XVIIIe siècle. On peut dire que la réponse, c'est au XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que dans la pensée des lumières au XIXe siècle, les philosophes et les penseurs sont revenus aux idées de la philosophie grecque. Après une période de décadence, etc., genre les réflexions qui n'étaient pas, je ne sais pas comment dire ça, mais il n'y avait pas de rationalisme. Il y avait l'Église qui a qui a qui s'est procuré des systèmes qui ne laissaient pas en quelque sorte les gens penser librement. Voilà. Donc, dans le concernant la pensée des lumières au XIXe siècle, siècle des lumières, je ne sais pas, il est cité de différents termes. Donc, les penseurs sont revenus aux premières idées des philosophes grecs. Ils sont revenus à ces idées, ils les ont développées, etc. Donc, ici, si on considère toute pensée, toute réflexion organisée sur la société comme étant une science de la société ou c'est une sociologie, donc la naissance de la sociologie, on a deux réponses. Soit on peut dire qu'elle est née grâce à la philosophie grecque, soit on peut dire qu'elle est née par les pensées des lumières ou l'âge des lumières. Voilà, les siècles de lumières, siècle de lumières. Voilà. Donc, c'est ça les réponses. Si, dans un deuxième point, on continue l'électeur pour comprendre, la seconde est celle d'une activité de connaissance socialement reconnue et spécifiée par une incarnation institutionnelle déterminée. Ici, dans ce deuxième point, si on considère que la sociologie, on ne peut pas dire ce nom sociologie, jusqu'à ce qu'elle est reconnue par la communauté scientifique. Et, elle existe dans une institution comme l'université, par exemple, à un titre permanent. Donc, ce n'est pas une petite formation en sociologie. Elle doit être incarnée à un titre permanent. Comment dirais-je ? La chair. Voilà. Donc, il y a un diplôme, il y a un... tout un programme permanent pour étudier la sociologie. Ici, si on considère que la sociologie, on la considère à partir qu'elle est instaurée aux universités, aux différentes institutions, donc, on peut dire que, donc, la sociologie n'apparaîtra qu'au cours du 19e siècle. Donc, le 19e siècle, c'est aux environs. Donc, en France et en Amérique. On est aux Etats-Unis d'Amérique. Donc, c'est ça, les deux points où la sociologie est instaurée dans les universités. Voilà. Donc, on répète ce point. Je crois que ce point est intéressant. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je répète ce point. Donc, on a dit que Jean-Michael Bertlow explique que les deux réponses génériques sont, en général, apportées à la question de quand date la sociologie. On a un, la première, associée à l'apparition de la sociologie à celle d'une réflexion organisée et consciente. on est ici, organisée et consciente sur la société. Dans ce cas, la sociologie sera la fille de la philosophie grecque, Platone, Aristote, ou la pensée des Lumières au 18e siècle. Donc, on a deux dates. Soit la philosophie grecque, soit le siècle des Lumières, parce que c'est la même chose au siècle des Lumières. Ils sont revenus à traiter et ils se sont basés sur, revenus aux idées de la philosophie grecque. Voilà. Donc, c'est ça la première partie. La seconde a celle, si on associe la sociologie, la seconde a celle d'une activité, donc la sociologie, une activité de connaissances socialement reconnues et spécifiées par une incarnation institutionnelle déterminée. Donc, la sociologie n'apparaîtra qu'au cours du 19e siècle. On a dit ici que donc, une activité de connaissances, ça veut dire une science socialement reconnue, ça veut dire qu'elle est reconnue par tout le monde. Par exemple, si, comme maintenant, si vous dites j'ai un diplôme, j'ai une licence en sociologie, il ne va pas qu'elle est acceptée par toute la société. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir et vous dire que ce n'est pas un diplôme certifié, etc. Voilà, c'est ça. Donc, une activité de connaissances, on peut dire que c'est une science reconnue et spécifiée par une incarnation institutionnelle. Ça veut dire, on peut dire qu'elle est incarnée dans les universités à titre permanent. À titre permanent. Voilà. Donc, la sociologie n'apparaîtra qu'au cours du 19e siècle. Donc, le 19e siècle, c'était les deux principales qu'on a vues dans ce cours. Je ne sais pas s'il y a d'autres dates, mais c'est à Chicago, à l'université à Chicago et en France. donc par Durkheim et l'autre, je ne me souviens pas de son nom. Voilà. C'est là que la sociologie est étudiée ou enseignée aux universités à titre permanent et reconnue officiellement. Voilà. On continue. Donc, la majorité des historigraphes de la sociologie lit sa naissance en tant que discipline à sa reconnaissance institutionnelle. La sociologie du 19e siècle. Donc, voilà. Le 19e siècle est marqué par de fortes personnalités, mais si Auguste Comte, Alexis de Tocqueville, Karl Marx, Frédéric Le Play, Tony's, Spencer, Pareto, ont posé les bases du raisonnement sociologique, ils n'ont pas contribué à faire de la sociologie une discipline institutionnelle reconnue par le champ scientifique et universitaire. De la et Milly 2005, page 41. On assigne à ces derniers le label du précurseur et on réserve celui de fondateur à Weber et Durkheim. Voilà. Donc, ici, tous les noms que j'ai cités avant, donc, Auguste Comte, Alexis de Tocqueville, etc., Karl Marx, etc., ne sont pas des fondateurs. Ce sont des précurseurs. Pourquoi ? Parce que, d'après ce que j'ai lu dans ce cours, pourquoi ? Parce que, malgré, ils avaient les idées, les premières idées sur la sociologie, etc., sur les méthodes, etc., comment faire, mais elles n'étaient pas insérées dans le champ universitaire, scientifique et universitaire. Il n'y avait pas, par exemple, Karl Marx, ce n'était pas un sociologue. il n'y avait pas, il n'existait pas un enseignement qui s'appelle sociologie. Voilà. Même Auguste Comte, il a créé le nom, le terme sociologie, mais il n'était pas reconnu, il n'y avait pas un diplôme qui s'appelait sociologie. Il n'était pas enseigné à l'université. Donc, ici, ils se sont basés pour bien déterminer la date de naissance de la sociologie. C'est dans l'incarnation au champ scientifique et universitaire. Et donc, ici, on a lu qu'on réserve le titre de fondateur à Weber et Durkheim. Voilà. On continue. Si l'acte officiel de la naissance de la sociologie, écrit Jean-Pierre Simon, date des années 1830, lorsqu'Auguste Comte lui attribue son nom, entre parenthèses, entre guillemets, il faut en réalité attendre la fin du 19e siècle pour voir la sociologie se constituer en discipline autonome, principalement en France avec Durkheim qui publie les règles de la méthode sociologique avant de se lancer peu après dans l'aventure de l'année sociologique autour de laquelle va se former l'école française de sociologie, courant de pensée. Voilà. Donc, les règles de la méthode sociologique, c'est un ouvrage d'Émile Durkheim et ses disciples et ses élèves ont lancé. Voilà. Donc, ça c'est d'une part et d'autre part, aux États-Unis est fondée en 1895 également par Albion Small au département de sociologie de l'Université de Chicago qui venait d'être créée qui venait d'être quérillée en 1882. Ici, je n'ai pas compris. Donc, et d'autre part, aux États-Unis unis ou est fondée ou est fondée en 1895 également par Alibon Small au département de sociologie de l'Université de Chicago qui venait d'être créée. 1882, la première grande revue de la nouvelle science, l'American Journal of Sociology. Donc, on peut ainsi considérer les années autour de 1895 comme les dates de référence à partir desquelles la sociologie commence mais commence seulement à acquérir dans le monde universitaire un statut à se voir reconnaître par l'institution universitaire une certaine place parmi les disciplines. Voilà. Ici, j'essaie de récapituler. J'essaie de récapituler. Ici, c'est bien que... Bon, pour récapituler, j'essaie de... j'essaie de citer les noms des précurseurs. J'essaie de... de regrouper à part... Donc, on a dit la naissance... la sociologie, le mot sociologie est inventé par Auguste Comte donc en 1838. Voilà. Donc, socio du latin, logis du grec. Voilà. C'est ça. Donc, on a dit les précurseurs. Concernant les précurseurs. Donc, on a Auguste Comte, c'est un philosophe français, 1798-1857. Donc, on a Alexis Tocqueville. C'est un philosophe aussi français et en politique, 1805-1859. On a Frédéric Lepley, 1806-1882. C'est un ingénieur et en politique. Donc, Frédéric Lepley et Auguste Comte sont tous les deux... ont tous les deux étudiés à l'école polytechnique. Voilà, cette école polytechnique. Donc, il y a beaucoup de penseurs français qui sont sortis de cette école. Voilà. Donc, on a dit... On continue. Donc, Karl Max, 1818-1838. C'est un philosophe allemand, historien, économiste, journaliste et sociologue. Voilà. On a dit Tonis. C'est un allemand aussi. c'est un philosophe et sociologue allemand, 1855-1936. Herbert Spencer, 1820-1903. C'est un philosophe et sociologue anglais. Parito, 1848-1923. Donc, il y est né en France, mais c'est un italien. C'est un ingénieur, mathématicien, économique, philosophe, italien. Voilà. Donc, sa mère était française, mais son père était italien. Donc, il est né en France, mais de nationalité italienne. J'ai essayé de regrouper quelques précurseurs. Voilà. Donc, la chose principale qu'on doit aussi, c'est de quand date la sociologie. on a dit soit on se réfère à la sociologie comme une réflexion organisée et consciente sur la société. Donc, on a deux dates de la naissance de la sociologie. On a deux périodes. Donc, soit grâce à la philosophie grecque, Platon et Aristote, soit grâce à la pensée ou la pensée des Lumières ou le siècle des Lumières ou le XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que ici aussi, les chercheurs sont retournés aux idées des philosophes grecs. Donc, on a deux dates. Soit la philosophie grecque deux périodes. Soit la naissance c'est dans la philosophie grecque, soit c'est dans le siècle des Lumières au XVIIIe siècle. Ça, c'est d'une part. D'autre part, si on considère que la sociologie est une activité de connaissance, socialement reconnue et spécifiée par une incarnation institutionnelle déterminée, ici, on peut dire que la sociologie est née aux alentours de 1895. Donc, parce qu'elle est instaurée à Chicago, à l'université, aux États-Unis et aux États-Unis d'Amérique, aussi, par Durkheim, à normalement la Sorbonne en 1913. Donc, Durkheim a créé une revue, a publié un ouvrage, Les règles de la méthode sociologique, et a créé la revue L'année sociologique. Donc, concernant l'école américaine, ils ont donc créé cette revue qui s'appelle American Journal of Sociology, donc, en 1982, normalement. Donc, normalement, c'est tout, c'est tout ce qu'il y a, donc, cette première partie. La prochaine vidéo sera, la vidéo sera sur la sociologie fille des trois révolutions. Donc, je sais que je répète beaucoup de choses, mais, je pense que c'est parmi les moyens pour se souvenir et pour bien comprendre en cas il y aura des questions indirectes ou des questions, je ne sais pas, d'analyse ou indirecte ou piège. Voilà. C'est pour ça que je répète. La répétition, pour moi, est obligatoire. Obligatoire. Voilà. Donc, à la prochaine vidéo qui sera la sociologie fille des trois révolutions. Allez, je vous souhaite bonne chance.